52e vendredi, dernier acte avant l'anniversaire 52e vendredi, le dernier acte du Irak avant celui qui marquera, vendredi 21 février, la célébration de la première année du mouvement populaire. Ce 14 février, les Algériens devraient encore sortir dans les rues pour réaffirmer leur détermination à aller jusqu'au bout dans leur mouvement, et confirmer le retour de la mobilisation constatée ces deux dernières semaines. Lors des marches des 50e et 51e vendredi, il y avait nettement plus de monde dans la rue par rapport au week-end précédent. La tendance est donc à la montée crescendo de la mobilisation à mesure qu'approche le premier anniversaire du Irak pour lequel d'autres manifestations plus importantes devraient avoir lieu au vu des appels lancés quotidiennement sur les réseaux sociaux. Comme lors des marches du 5 juillet et du 1er novembre, les observateurs s'attendent à une très forte mobilisation pour celles du 21 février qui symboliseront la longévité, la ténacité et l'unité du mouvement. Un mouvement sans doute unique au monde, avec des marches pacifiques organisées pendant 53 semaines, soit une année pleine, sans discontinuer, en dépit des pressions et entraves. L'autre particularité du Irak algérien c'est d'avoir gardé le cap sur ses revendications. Déclenché le 22 février pour s'opposer au cinquième mandat de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, la contestation a revu ses exigences dès la démission de ce dernier, le 2 avril, appelant au départ de tout le système et l'édification d'une nouvelle république. Le nouveau président, élu le 12 décembre dernier, ne cesse de répéter qu'il concrétisera toutes les revendications du Irak, à travers justement l'édification d'une Algérie nouvelle. La mobilisation, après avoir marqué le pas après les élections présidentielles, reprend à mesure que le premier anniversaire du Irak approche, et que les jours passent sans percevoir dans l'attitude du pouvoir une volonté franche d'aller vers le changement. L'ouverture se fait à petite dose et à pas hésitant près de deux mois après l'entrée en fonction du nouveau président. L'ambivalence des autorités vis-à-vis de la question des détenus d'opinion, par exemple, ainsi que les craintes justifiées d'un retour aux anciens pratiques, constituent des raisons supplémentaires qui font que les manifestants ne lâchent pas la pression. Beaucoup de détenus ont retrouvé la liberté, dont l'étudiante de Clemsen Ourel Oudahogadi, condamnée ce jeudi à un mois de prison ferme, et dont le Irak n'a eu de cesse de demander la libération lors des marches estudiantines du mardi. Ces derniers jours, on a assisté à une cascade de relax, notamment à Aintemouchinta, et Clemsen, où plus d'une cinquantaine de manifestants et d'activistes ont été innocentés par les tribunaux. Ce qui constitue une bonne nouvelle sur la voie de l'apaisement tant réclamé par la classe politique, mais il reste encore derrière les barreaux des manifestants et animateurs du Irak, dont Karim Tabou, Faudil Boumala et Abdeloua Abversaoui, pour ne citer que les plus connus. L'exigence de la libération de tous les détenus devrait être en tête des slogans et pancartes de ce cinquante-deuxième vendredi, de même que devrait être réitérée la revendication d'une justice indépendante. La question est revenue cette semaine sur le devant de la scène suite aux représailles qui ont ciblé le substitut du procureur de Sidi Mahmed. Sidi Mahmed Beladi, muté dans une localité du sud du pays pour avoir, à la surprise générale, demander la relaxe d'une vingtaine de manifestants, et plaider pour l'indépendance de l'appareil judiciaire.